Alors, XNCE, j'ai fait tout mon parcours dans l'industrie bancaire. J'ai commencé comme ingénieure quantitatif à la Caisse des dépôts, j'avais fait mon premier stage, ensuite trader, et par la suite, j'ai été appelée à rentrer à la Société Générale en tant que vendeur de produits financiers. Et alors là, j'ai grandi, j'ai monté les échelons, avec une manageuse femme d'ailleurs, qui m'a fait confiance, qui m'a ouvert les portes pour progresser, en m'en confiant des nouvelles missions. Et j'ai fait ce job-là en ayant, on va dire, la responsabilité globale de tout le segment corporate jusqu'en 2020, où là, le patron des marchés de l'époque m'a proposé de me rapprocher de lui et d'intégrer l'exco des marchés en tant que CEO de l'ensemble des activités de marché, c'est-à-dire responsable des activités de tout ce qui est support, que ce soit opérations, mais aussi projets, réglementations, également risques et contrôles. Voilà, donc je suis à cette position de CEO Global Markets depuis 2020, et beaucoup de sujets, c'est très intéressant et très actif. On est dans des activités dans lesquelles l'informatique est omniprésente. Et d'ailleurs, ce sont des activités dans lesquelles il y a une véritable course du côté des moyens de l'IS, l'Information Services. Donc tout ce qui est IT et tout ce qui est digital, la partie digitale sera la partie visible de l'iceberg, et en particulier la connexion avec nos clients. c'est intrinsèque à tout ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est tant mieux, parce que ça nous permet d'être plus efficaces, et en même temps, ça nous permet de pouvoir offrir au client la possibilité de lui-même jouer avec les outils qu'on lui donne, prendre son temps de son côté, tout seul, tranquillement, à sa manière. Donc c'est aussi du self-offer proposé au client. De notre côté, ça nous retire un certain nombre de pain points, donc ça nous enlève les fonctions plus administratives, les fonctions répétitives, de façon à pouvoir se consacrer à des fonctions added value. Donc voilà, il y a cette mutation qui s'opère dans des métiers qui sont déjà par nature numérique native, comme je pourrais le dire, et qui sans cesse progresse dans cette dimension-là, pour l'efficacité et pour le bien-être et la satisfaction de nos clients. Alors à titre personnel, évidemment, j'ai progressé avec mes enfants, qui me montrent de temps en temps comment utiliser des réseaux sociaux, donc j'ai dû m'y mettre aussi. Je ne suis pas native comme les générations Z, etc., qui nous entourent maintenant. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs, ça m'a permis de faire un reverse mentoring à un moment donné, avec un jeune qui m'a montré l'utilisation de certains outils. Voilà, donc c'est absolument fondamental aussi d'utiliser tous ces outils qui sont mis à nos dispositions, qui nous permettent de... Dans la vie aujourd'hui, je pense que, quel que soit l'âge, on doit naviguer de manière fluide dans ces outils-là et ça nous rapproche de... Ça raccourcit les distances, ça nous permet de faire nos courses à minuit, quand on est une maman très active. Voilà, donc c'est formidable. Quand on est une jeune femme, déjà, il faut acquérir une crédibilité. Voilà. Déjà, d'un point de vue physique, la voix, quand on est dans une réunion, il faut s'imposer, les femmes n'ont pas la grosse voix qui permet de couper tout le monde et de dire quelque chose straight to the point. Ça vient un peu plus tard avec les responsabilités où là, les gens commencent à se taire, mais on est défavorisés physiquement de ce point de vue-là. Il faut également acquérir de la crédibilité par ses actions et notamment, quand on arrive dans une réunion et on est jusqu'à 35 ans, on peut encore avoir une bouille de jeunes femmes. Donc, il faut aussi quelque part en imposer et donc acquérir cette assertivité. C'est important pour pouvoir capitaliser sur ses succès. Ça permet d'être en confiance, de se faire connaître. Il y a tout un mécanisme de crédibilité qui se met en œuvre. Donc, il faut le temps que ça se construise tout ça. Voilà. Et puis après, j'ai pu aussi constater un phénomène assez particulier des milieux très masculinisés. C'est un phénomène de biais cognitifs qui font que les promotions peuvent s'opérer dans une sorte d'entre-soi avec notamment la préférence peut-être donnée. Si le manager est masculin et si la fonction est à risque, la préférence peut être donnée à un candidat masculin dont les codes sont semblables. Donc, ça rassure, on a l'impression d'être plus en confiance, etc. Alors qu'une femme présentera une façon différente d'approcher les problèmes. Et donc, ça fera un peu, on va dire, ça sera en rupture. Et donc, pour le manager qui doit prendre la décision, il aura la sensation de prendre un risque. Voilà. Donc, ça, il faut aussi passer outre ça et continuer de s'imposer tout en gardant son identité féminine. Ces méthodes de leadership au féminin, comme on dit parfois, qui sont véritablement satisfaisantes et qui mènent au succès différemment et souvent en embarquant plus de monde. Alors, oui, je pense que le numérique, ça va être une opportunité. Déjà, on a un certain nombre d'organismes qui nous annoncent un nombre d'emplois dans le domaine du numérique absolument astronomique. Donc, il y aura un appel d'air de ce côté-là. Donc, tout ce qui est data scientist et tout ce qui est fonction globalement, data digital, ingénieur, de toutes sortes, ça va être, voilà, ça va être une voie très porteuse. Et je pense que les jeunes filles peuvent très bien réussir dans cette voie-là aussi parce qu'elles sont, comme je disais tout à l'heure, voilà, la chance que nous, les aînés, maintenant, on peut dire comme ça, n'ont pas eu, c'est d'être digitales natives. Tandis qu'elles, elles l'ont eu. Donc, elles sont déjà acclimatées à ça. Donc, ça sera assez facile pour elles de percer puisque finalement, elles seront à égalité avec les hommes et qu'elles pourront tout à fait performer dans ces professions où elles apporteront leurs touches personnelles puisque je suis profondément convaincue du fait que tout ce qui est autour du numérique appelle aussi à une certaine disruption et donc une ouverture. Et donc, une ouverture sur le monde, sur une diversité de cultures, du genre, etc. Ça y est, beaucoup plus propice. Donc, il y a une avenue pour les filles. Eh bien, je leur dirais, suis tes intuitions, montre ta valeur, ose, fonce. Et garde tes valeurs intègres, garde ce qui est au fond de toi, mets-les au service de la cause que tu sers, la société dans laquelle tu travailles, etc. Et, enfin, si. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada